Musique Il ne vient pas pour t'interrer Il ne vient pas pour t'interrer Il y a une jeune dame qui est ici Tu as demandé un enfant à Dieu Parce que celui avec qui tu vis, vous n'avez pas d'enfant Tu es où vient Tu es où vient me toucher, viens me toucher Je viens me toucher Arrête-toi là Ma fille, avant moi ton enfant Commando, mettez-vous, il y a un ange puissant qui l'a suivi Mettez l'enfant dans ses mains Mets l'enfant dans ses mains Reste à côté d'elle Tu es le même Dieu qui a agi Seigneur, elle est venue Elle est mariée légalement Elle a crié à toi Seigneur, l'homme, je suis prophète En prophète, la même manière que tu m'as exaucé Et tu as donné cet enfant à ta fille Je prophétise Tu lui donnes le chien d'enfant Tu lui donnes le chien d'enfant Le feu 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 Shalom Je dis l'enfant Aidez-la moi, j'entre en contact avec ses entrailles, maintenant, je parle à tes entrailles, je parle à tes entrailles. Elle reçoit le miracle, elle reçoit le miracle, va, enfante, laisse-la, pourquoi l'enfant a un peu blanc, je ne sais pas, ton mari est quoi, c'est un blanc, c'est pourquoi il y a eu un enfant blanc, acclame-tu encore plus fort, c'est fait. C'est réparé, je ne l'aime plus, c'est réparé, Dieu a tout repositionné, Dieu repositionne chez ton mari, c'est tout, il n'a qu'à venir me voir, il est déjà allé à l'hôpital, ils ont parlé d'exprimateur paresseux, c'est ça le médecin a dit. Quand tu vas aller, l'hôpital va devenir courageux, ce n'est plus paresseux, quand l'ange a visité Abraham, l'hôpital qui était paresseux est devenu courageux. Sarah a 90 ans, Abraham l'a enceinté, Dieu prophétie ce qu'il t'a fait, Dieu prophétie qui t'engroche, au nom de Jésus. C'est réparé, papa, c'est quoi ton prénom, Samuel, lève les mains devant moi, papa, Dieu va te respecter, Dieu va te respecter. Il y a deux choses, je vais te dire, quand même que je suis en train de parler, en fait c'est un homme à qui Dieu a donné la vision, il a un don de vision, mais Dieu va encore plus activer les dons de vision, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va lui montrer. Il arrive un temps, je le vois en train de faire des délivrances pour des fous, c'est la même chose que Dieu va l'amener, mais je vois un nom écrit, c'est mon nom. Falle échelle,懶isses. Muchonga, Muchonga. Mais je vois un nom que je n'arrive pas à prononcer. Asi et Ndmakka, Nobotu Rae, Yombe. Tu sais quoi ? C'est ton nom, c'est mon nom de famille. J'essaie entièrement de voir si ça écrit sous le feuille. En faitarin, la feuille où c'est écrit, je vois un chèque, il attend de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui est bloqué, mais je vois Unam Motchuk, Maurice, ça serait une forte chèque. Et c'est ce nom que j'ai vu, Muchonga, Yombe. C'est ce que j'ai vu, quelle langue j'ai écrit sur le chèque Il faut lui dire L'année 2018 C'est une année de restitution Et regarde, je suis dans sa famille La famille dans sa famille Ils sont divisés, ils ne savent pas Rien pour une incompréhension Chacun vient au milieu de l'autre Mais lui, son esprit est fort Si ce n'était pas Dieu Il n'allait pas être en vie C'est quelqu'un qui touchait l'argent Mais aujourd'hui, le Dieu va tout détruire Avant, ils pouvaient voyager plusieurs fois Mais maintenant, tout est bloqué Je suis entendu dire Papa, tu connais qui est à Douala Dans le micro J'ai de la famille à Douala Qu'est-ce qu'on fait ? La famille à Douala L'ange est en train de déterrer son nom Mais un gars lui bringait un De sept pointes attachées avec son nom C'est qu'ils ont prévu de le faire C'est de le paralyser Mais Dieu est avec lui Il fait un temps où il a eu le problème de pierre Mais Dieu m'a dit de ne pas s'inquiéter Dieu commence à aider, c'est tout Il ressent rien à bruit Reçois Allons-y Douche C'est fini Je vois un nom qui est difficile à lire C'est un nom qui est difficile à lire Bekia C'est quoi ça Bekia ? Hein ? Donne le micro Bekia c'est quoi ? C'est le nom de ton mari Fais ta main qu'on va y voir quelque chose Fais ta main droite comme ça Ta main droite Fais ta main droite comme ça Ouvrez Ouvrez Est-ce que ton mari connait quelqu'un qui s'appelle Bekia Marush ? Il dit « Il a son nom, il s'appelle Bekia Marush » Bekia Marush Bekia Marush T'as son numéro ? Mon mari ? Oui, appelle-le Il dort Il dort Et ça, tu l'as appelé Je suis prophète Ah, mais prophète ? Un prophète, il voit pas à peu près, il voit clair Le prophète, il est dans l'église Je suis clair Le prophète dit Il voit que Bekia Marush C'est qui ? Marie, c'est désiré ? Il dit c'est qui ? Son fils, il s'appelle Marie Merci au parleur Je vais aggraver les choses Son fils, il veut s'appelle comment ? Bekia Marush Il n'a qu'à parler fort, il faut mettre un volume Je vais Il n'a qu'à se réveiller parce qu'il va annoncer quelque chose Oui, il faut dire « Bekia Marush » c'est ton mari, même si on est à l'église Je suis content Il s'appelle Bekia Marush désiré ? Oui D'accord Il s'appelle comment ? Bekia Marush désiré Il faut lui demander s'il est clair comme lui Est-ce qu'il est clair comme toi ? Il se ressemble un peu Oui, beaucoup Est-ce qu'on peut acclamer Dieu plus fort ? Maintenant J'ai certaine voix à côté de ton mari Je vois un prénom écrit Rebecca c'est qui ? Ah, il faut parler, c'est qui ? Il faut lui demander Rebecca c'est qui ? Rebecca c'est qui ? Oui, c'est ma fille là Mais est-ce qu'il y a Daniel dans son nom ? Il y a Daniel dans son nom ? Oui, il y a Daniel, oui Ok ? Parce que ce que Dieu est en train de me montrer en 2018 qui va arriver Il aura comme un problème de détention Mais en réalité ça ne sera pas pour un détention C'est une flèche qu'ils vont lancer Et je vois comme s'il est couché Ils vont parler de mon arrêt cardiaque Arêt cardiaque Mais je vois des gens autour Mais qui l'appellent pas un petit nom Il faut lui demander Je vois un petit nom écrit Est-ce que les gens l'appellent souvent par Dezbill, Dezbill Oh, 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 oh Acham son Dieu plus fort C'est que les gens veulent le voir On l'appelle Dezbill Après tout le monde dit que Dezbill est mort En fait c'est quelqu'un qui est beaucoup joyeux Il aime beaucoup la fête Et le monde, les gens le connaissent beaucoup Mais il est beaucoup nerveux Dis-lui de faire attention à la colère Dis-lui de faire attention à la colère Parce que je vois en 2018 Ca va déclencher Une maladie Je vois un arrêt cardiaque Il va tomber Mais Dieu est fidèle A l'instant où je suis en train de parler Pendant qu'on est connecté Je libère maintenant la grâce Je libère l'onction Là où tu es Maintenant que tu m'écoutes Et que tu es connecté Je prophétise Je prends contact Avec ton frère Là où il est Vous avez le même sang Le même nom Le teneur le guéri Je vois une femme Assis maman C'est qui j'entends maman l'eau ou l'union C'est qui ? Assis maman C'est qui ? C'est ma maman C'est ma maman C'est ta mère C'est pas comme un jeune homme Arrêtez Mais il est un requin Je vois Eric Ça te dit quelque chose? C'est qui? Hein? C'est mon petit frère Il est où Eric? Il est où? Hein? C'est entre Abidjan et le Canada Il est entre Abidjan et le Ghana Il est le voir d'un avion Il est le voir venir ici Il aime trop business Il aime business, hein? Mais je vais te donner un signe Il va avoir un grand problème Il va avoir un grand problème Mais il ne faut pas avoir peur Quelqu'un va lui remettre de l'argent Il va faire des affaires comme tu vois les véhicules Quand il va donner l'argent Ils vont détourner cet argent Mais il ne faut pas avoir peur Quand ils vont détourner cet argent Mathieu, je vois quelque chose Eric, est-ce qu'il est déjà allé à la CITECI? Il faisait quoi là-bas? C'est là-bas qu'on habite Tu m'as dit tout ça? Est-ce que tu m'as dit tout ça? Je connais ta famille Je t'ai donné l'argent pour venir faire Quand tu vois, tu vois Tu ne vois pas Dieu C'est comme ça ça Il va venir Il viendra en France Mais il ne va pas faire haine en France Parce que où il voit Dieu va l'emmener? C'est dans un pays anglophone Ça a l'onde il va rester Il aime trop femme Il n'a qu'à aller doucement Il y a longtemps de cela Il a eu un problème de mal de ventre C'est ses amis proches Qu'ont voulu l'empoisonner Parce que lui, il a quelque chose sur lui Non, si c'est faux, tu dis c'est faux C'est vrai Ses amis proches Ton petit frère a quelque chose sur lui En fait, c'est inné Il a une faute d'attraction Quelqu'un, son ami peut avoir une femme Quand elle lui vient La femme le veut C'est comme ça C'est une faute d'attraction qui est chez lui C'est vrai Manu Sylibi, c'est qui? C'est qui? C'est ma grande soeur Hein? C'est ma grande soeur C'est ta grande soeur Elle en Europe? Oui Mais il y a eu un homme à côté d'elle Il est grand de taille comme ça, noir Oui Comment est son mari? Il est grand, noir Je suis dans sa famille Amina Famili Un prophète c'est un Un prophète qui est ici Manu Sylvie appelle quelqu'un Manu Bi C'est qui Manu Bi? Oui Manu Bi C'est son mari qu'elle appelle Manu Bi Son mari qu'elle appelle Manu Bi Manu connait quelqu'un Qu'un cas, c'est un monsieur âgé Mais j'entends comme honorable C'est qui? Manu son père est député Elle est député J'entends jojo, 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 jojo un petit nom C'est qui? C'est mon fils C'est mon fils Il fait quoi? Il fait quoi ton fils? Il va à l'école Il va à l'école, il fait quoi? Il joue au foot Elle sera une femme d'affaires Si vous êtes un businesswoman Il va servir le ténèbre Si vous servez l'autre Dieu va l'utiliser à une dimension God will use it in another dimension Et ça va beaucoup marcher chez elle Et tu work with her? Il y a un ange qui est en train de toucher cette fille Elle va aller derrière Il te rétire les chaînes Go! Non 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 Il te rétire les chaînes Non Go! Fais un proche-mère Go non Fais un proche-mère Ça marche Ça marche Ça marche Chalom C'est réparé Au nom de Jésus On acclame le Seigneur Donc ils sont là pour confirmer La prophétie qui a été annoncée à la veillée Qui a été la veillée Qui a été la veillée Voilà L'homme de Dieu, le prophète Yvon Est rentré dans une dimension A révéler un certain nombre de choses Dans la vie de la femme Et dans la vie aussi de son mari Et des enfants Donc la famille est venue confirmer la parole Que l'homme de Dieu a dite Alléluia Acclame très fort le Seigneur Acclame très fort le Seigneur Alléluia Que le nom du Seigneur soit béni Parce que de ce qui s'est produit à la veillée J'ai fait vraiment découer Amen C'est ma quatrième fois de vous visiter C'est ma meilleure amie Lili Omono Qui m'a invité Amen Et j'ai rencontré La première fois le prophète Stéphane Et par la suite Et par la suite Elle m'a emmenée Sur le prophète L'agent Mais je vous assure que Vendredi C'était chaud Le prophète Je me suis dit une fois Parce que je regarde les vidéos Sur le site internet Les prophètes qui désignent les noms Qui disent des choses Vraiment C'est tellement exact Mais moi j'ai toujours douté de cela Je me suis dit C'est pas la l'heure à faire Aussi c'est un ventre du monde Mais je crois aussi Mais souvent Il n'y a plus quelque chose Mais pour vendredi là Jusqu'à m'emmener dans mon quartier À la Sidi Vraiment J'ai rêvé même mon bébé Mon mari Alléluia Il a dit chéri Réveille-toi Il y a quelque chose Qui se passe ici Il dit réveille-le Il était dans un profond sommeil Moi il a son petit frère Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle Je l'appelle Je me sens beaucoup A son enfant Je ne sais pas le nom Marie L'autre temps Il a dit Qu'il y a Marie Il dit Non Ça ne me dit rien Il dit Appelle ton mari Et mon mari Je le réveille Il me dit Oui mais Desuré s'appelle Marie Il dit Maman Lorignon Il dit Mais c'est ma maman On appelle Maman Lorignon au quartier Il dit Sylvie Manou Et puis Mets le bille Encore pour me confirmer Que c'est vraiment D'elle qu'il s'agit Alléluia Donc je veux bénir le nom du Seigneur Et voici mon fils Johan qui joue au football aussi Tout a été confiné Et j'ai été surprise de la puissance De Dieu qui demeure dans cette maison Ça m'a vraiment Boustée Parce que je suis une déçue Des églises évangéliques Alléluia Et j'ai fait un an à la maison sans aller à l'église Et la veille de vendredi A créé un tsunami Un tsunami Alléluia C'est-à-dire un cyclone Ça a balayé quelque chose Et je me suis retrouvée Dans mon premier amour avec le Seigneur Donc je veux bénir le nom du Seigneur Awe Manachia Tuesday Last Tuesday For Reception Maybe she thought That she had seen What she can see But Friday As she said in her testimony The Lord visited her In a mighty way And she came to confirm What the major prophet Prophesied Over her life Over her family And she wanted to give glory To the Lord On this special day And she found the Lord For the life Of the major prophet And on this assembly And she said it God is in this assembly And she was one Who was so disappointed About church But today After this On the Friday Something new Has come into air To serve the Lord again And she wanted to give glory To the Lord Amen J'ai tenu le nom de Dieu J'ai tenu le pasteur Yvon J'ai admiré sa puissance Dans la vérité Je suis au chômage Et pour l'emploi Ma pétaine est stable De trois mois pour Travailler pour ma propre compétence Et j'ai envie de faire L'import et l'étoile Mais je n'ai jamais posé Avec le professeur Yvon Il me l'a dit là On l'a dit à tous Je ne voudrais pas être là Mais je voudrais saluer La victoire de Dieu Amen 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 On acclame très fort le Seigneur Quand je suis arrivée en 2015 Quand j'ai fini mes cours Parce que quand je suis fini Je dois faire un stage Je... C'est certainement dit Je n'ai pas galéré Avec un diplôme ivoirien Quand je suis arrivée en septembre Dans le mois de janvier 2016 Je m'a fait la grâce D'avoir mon stage Et quand j'ai eu mon stage J'ai rendu le témoignage Pour mon diplôme Pour tout ce qui s'est passé Et arrivé un moment Je devais terminer mon stage En août Et je suis au livre Les prophètes Yvon Et j'ai dit Mais papa J'ai fini mon stage Bon je ne sais pas Parce que j'avais une responsable Une algérienne C'est certainement dit Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais c'est comme si j'étais sa petite soeur Quand il y avait des... Il y a des personnes qui me... Qui... Bon quand je suis d'une autre couleur Il y a des attitudes un peu bizarres Mais elle m'a pris comme ça Et elle a... Elle a clamé Oh il sort dans l'entreprise Il faut que cette fille la reste Il faut que cette fille la reste Et je suis venue voir Et je suis venue à être cette fille J'ai dit Mais papa Depuis qu'on est en train de parler Je me suis en fait Ils viennent me garder Ça va pas bien Il m'a dit ma fille Là toute chose Il m'a dit On est en train de causer comme ça Il m'a dit Ma fille Dieu va faire Tu crois pas Et je lui dis Papa je crois Et je suis partie Je vous dis que Ils ont décidé de payer Un autre diplôme encore pour moi Pour me faire former Alléluia Ils ont payé l'entièreté de ma formation Donc du coup Quand j'ai dit à papa Ils vont J'ai dit Bon papa je continue à aller à l'école Ils disent Ah tu travailles pas encore Ils disent Non je continue à aller à l'école Parce que Ils ont décidé de me former au digital Alors que c'est des choses en fait Qui vont encore dans Qui vont bien En fait c'est des métiers qui vont bien Sur la plate Ils ont payé la formation Quand j'ai terminé la formation Normalement La supérieure Qui va me valider Mon contrat C'est sûrement Elle me détestait Et quand ils ont fini De payer mon diplôme La même dame Elle m'a appelée Dans son bureau Elle m'a dit Vraiment tu travailles très bien Et je veux te prolonger Maintenant je fais mon petit mal Et je dis Bon prolonger là C'est quel genre de prolonger Il faut bien parler Elle dit Non comme il y a un problème Déjà on va te mettre En CDD Et je continue Et je suis restée là Dans la prière Pour faire ça Une fois façon Je l'appelle Je me plains Ma fille Dieu va faire Concentre-toi sur le travail de Dieu Mets toi à fond Je travaille Je fais ce que j'avais à faire Mais en novembre Le Seigneur Il a relevé ma tête Alléluia Ce que je veux dire Dieu avait révélé le nom D'une fille Rebecca Daniel Et tu as dit que c'est ta fille En fait Dieu m'a montré une vision Il faut prier beaucoup En fait l'ennemi Est en train de passer au travers de cette fille Pour te déstabiliser Pourquoi ? Parce que les gens utilisaient quelque chose Quand je prophétisais J'entendais sa voix Où elle disait Papa tu m'as oublié Papa je veux venir Tu ne t'occupes pas de moi Elle t'a déjà dit ça Il n'y a pas longtemps Acclame Dieu plus fort Ce que je veux dire Dieu est beaucoup avec lui En fait les gens Vont utiliser sa fille contre lui Mais Dieu pour mettre la barrière Dieu me dit La nouvelle année qui va arriver Qui s'arrange à faire quelque chose pour elle Il fait un temps où il lui a amené l'argent Mais l'argent n'est pas la solution Qui crée un projet Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et quand elle fera cela Ça va apaiser tout Et tous ceux qui ont voulu passer par cette porte Ça va échouer Dis avec moi échouer Dis avec moi échouer Pendant qu'il est là Je vois un homme qui est loin de moi Je ne sais pas s'il connait Est-ce que dans ta famille Il y a quelqu'un qui s'appelle Zirignon ? Hein ? Est-ce qu'il est noir ? Il est noir ? Il est noir ? Il vit où actuellement ? Il est à Toulouse Tu as son numéro ? Tu n'as pas son numéro ? Mais faites tout fois avoir le numéro de Zirignon Parce qu'en fait son fils Qui joue au foot A donné ses paires de mag Il a emmené au pays Cadeau Il a donné ça à quelqu'un Et celle qui a pris Les châssis pour partir Je vois comme un nom Cynthia Qui connaît ? Il faut écrire ça C'est une femme qui est proche de lui Elle est claire comme ça Une belle femme Je la vois comme ça Je me montre sa photo Je vois Cynthia Émilie Mais ce que Dieu est en train de me dire Les châssis de cet enfant Celui qui a porté les châssis A créé des problèmes au pied de cet enfant Il arrive des fois L'enfant joue très bien Mais il ne veut plus jouer au foot Il joue comme ça Il ne va plus Il n'est plus courageux Écrit ceci Dis-lui Qu'il m'appelle On va faire étoile à l'envoyeur Parce qu'il y a encore de l'espoir Parce que Dieu va élever l'enfant Je le vois jouer à mille ans Et il va prospérer Ça va marcher pour lui Ah mon fils Les femmes vont trop te fatiguer Mais j'ai pris Dieu De sécuriser ta vie A l'instant où je parle Je suis en train de voir dans une vision Quand tu auras 20 ans Je suis en train de voir Il y a une fille en dièse Une unique fille Une unique fille de ses parents Une unique enfant de ses parents Elle voudra t'épouser Elle aura beaucoup d'argent Mais écoute-moi très bien N'accepte pas ce mariage Que ses parents écrivent ça Parce que si elle rentre dans ta vie Elle va te détruire Parce qu'elle n'a pas un bon fond Mais il y a pris Dieu De te garder De te protéger De veiller sur toi Tout ce que tu feras Marchera C'est de lui J'ai parlé ou j'ai dit à l'école Ça ne va pas non Faut jouer au foot Ok Play football C'est dedans ça va marcher Sinon école là École là Shalom Sois en paix Dieu avec toi Amen On acclamer Do something for me Papa Sois béni But daddy We bless Evangelique Thierry Sois béni Evangelique Thierry Be blessed When we were worshiping J'étais assis I was sitting Dieu m'a montré Plusieurs choses God showed me many things En fait j'ai vu un nouveau manteau Qui est descendu Je vois où un nouveau manteau Qui est descendu sur toi Tu pleurais pendant un temps Parce que tu as vu L'incrédulité des chrétiens Et la méchanceté Et la méchanceté Si tu l'es ingratitude Et la gratefulness Mais Dieu m'a dit ceci C'est lui qui a permis ça Il y a eu un temps Où tu étais assis Et il va souffler Tous t'ont abandonné Les hommes ne croyaient pas Que tu allais vivre Il y a des gens même Que tu as été Qui se sont rangés Du côté de tes cédés Qui t'ont nagué Qui t'ont humilié Mais 2018 C'est une année de restauration Dieu t'a révélé Selon ta femme Ta femme a eu un songe Vous étiez dans une salle Où il y avait du monde Je parle en tant que prophète Cette année Tu réussiras Dieu te restaure Je suis en train de voir Plusieurs drapeaux Je vois le drapeau de Londres Je vois le drapeau des Etats-Unis Je vois le drapeau de Luxembourg Tu es en train de me dire La vie qui arrive Tu seras restauré Tu voyageras Tu n'auras même pas le temps La mort s'est levée contre toi Mais les délais te restaure Tu as permis ses épreuves Parce que 2018 Il va te glorifier Il te lèvera De notre dimension Les gens ne pourront pas comprendre Les grands hommes Orbes au grand cœur Quoi que tu donnes à manger aux autres Tout le monde aujourd'hui se moque de toi Tu n'as vu rien Tout t'es tombé Les portes sont fermées Que l'éternel te consomme Demi tu suite Un oeuf de moissons Tu moissonneras Où tu as sémé Où tu n'as pas sémé Je pense selon les idées de l'éternel Dans l'instant Tu sais qu'il y a un esprit de l'eau qui te sue Dans ta famille on adore l'eau Tu sais que dans ta famille on adore l'eau Dans ta famille Tu mets un micro Dans ta famille on adore l'eau Il y a un esprit d'un son qui l'a sue Qui détruit ses relations Qui détruit ses relations Elle va croiser une personne Aujourd'hui ça va Tu es réellement Tu sais pas Tu sais qu'il y a contact Elle a croisé même des gens qui pouvaient l'aider Ou il y avait même des projets Des gens même avec la peau blanche Mais ce que tu es tenté de me dire Si c'est faux qu'elle dise ce que c'est faux C'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est vrai c'est vrai Je chante Allongez-la simplement Là elle est dans Là elle est dans Là elle est dans Je chanterai Je chanterai L'Adam Tu la libère maintenant Bonhomme Vous savez ça ne sert à rien de partir à l'église Alléluia Amen Et on ne sent pas que notre Dieu est vivant Paul dit ceci La parole de Dieu ne repose pas seulement sur des discours persuadifs de la sagesse Mais elle est suivie de démonstration de puissance Donc quand un homme de Dieu prêche Il agit en parole En acte Et en puissance Ce soir il aura la puissance Qui a dit Amen plus fort Nous allons prendre la Bible rapidement Nous sommes dans le livre de Biarisaïe le chapitre 2 Le bouc de Biarisaïe le chapitre 2 Il arrivera dans la suite des temps Que la montagne de la maison de l'éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes Qu'elle s'élevera par dessus les collines Et que toutes les nations y afflueront Je veux qu'on se tient le début et on va réciter ensemble Et pendant que tu vas lire avec elle mot par mot Il arrivera dans la suite des temps Que la montagne de la maison de l'éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes Qu'elle s'élevera par dessus les collines Et que toutes les nations y afflueront Des peuples s'y rendront en foule Et diront Venez et montons à la montagne de l'éternel A la maison du Dieu de Jacob Amen Amen On acclame le Seigneur On va prendre Luc 7, 11, 17 Le jour suivant Jésus alla dans une ville appelée Naï Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui Lorsqu'il fut près de la porte Voici Lorsqu'il fut près de la porte Voici Oui Emportait en terre un mort Fils unique de sa mère Fils unique de sa mère Qui était veuve Qui était veuve Et il y avait avec elle Oui Beaucoup de gens de la ville Beaucoup de gens de la ville Le Seigneur l'ayant vu Le Seigneur l'ayant vu Fuit ému Fuit ému De compassion De compassion Et lui dit Et lui dit Ne pleure pas Ne pleure pas Il s'approcha Il s'approcha Et toucha le cercle Et toucha le cercle Ceux qui le portaient Ceux qui le portaient S'arrêtaient S'arrêtaient Il dit Je nomme Je te le dis Je te le dis Lève-toi Lève-toi Et le mort s'assit Et le mort s'assit Et se mis à parler Jésus le rendit à sa mère Amen On acclame Dieu Très fort Touche ton voisin Dis-lui Dans la chute des temps Parle encore Dis encore plus fort Dans la chute des temps La Bible dit C'est ce que tu déclares C'est ce qui t'arrive Vous savez Il y avait une femme Qu'on appelait La femme Tsunami Elle n'avait pas demandé D'enfant à Dieu La Bible dit ceci Élisée est venue chez elle Elle a reçu Il a mangé Il est tellement rassasié Il pose la question A son serviteur Que peut-on faire Pour cette femme Peux-tu qu'on parle au roi Ou au chef de l'armée La femme dit non Moi j'habite en paix Au milieu de mon peuple Allons qu'il y a Il vient s'aller sur l'enseigneur Et il vient dire A son serviteur Le prophète Élisée Il lui dit ceci Homme de Dieu Cette femme Elle est vieille Elle est son mari Ils n'ont pas d'enfant Allons Élisée lui dit La nuit prochaine A cette même époque L'enfant tuera Elle n'avait pas demandé D'enfant à Dieu La Bible dit Quand l'enfant est né L'enfant a grandi Pendant la moisson Dans les champs L'enfant dit Ma tête Ma tête Ma tête Et l'enfant est tombé Et il est mort La Bible dit Elle dit à son mari Ce qui m'a impressionné Elle n'a pas regardé La mort de l'enfant Ce qui m'a impressionné L'amour de l'enfant N'a pas fait trembler sa foi L'amour de l'enfant N'a pas fait paniquer cette femme Quand l'enfant est tombé La première des choses qu'elle a dit Elle a dit à son mari Je vais voir l'homme de Dieu Son mari lui dit Non Ce n'est pas de sabbat Où vas-tu ? Elle est chérie Tout va bien Elle prend la direction Elle va voir l'homme de Dieu Elle dit à l'homme de Dieu Pourquoi m'as-tu trahi ? L'homme de Dieu vient Il en donne Et l'enfant se réveille Dès que tu vois ta situation Même si tu es tombé Tu dois réfugier que tu es tombé Dieu ne relève pas celui qui tombe Mais Dieu relève celui qui refuse qu'il est tombé Je ne sais pas si tu es tombé Est-ce que tu es tombé ? Est-ce que tu es tombé ? Si 2018 C'est mon année prophétique Si encore 2018 C'est mon année prophétique La Bible dit en Esaïe le chapitre 2 A partir du verset 2 La Bible dit c'est si Dieu parle au prophète Esaïe De parler à son peuple Parce qu'en ce temps-là Le peuple d'Israël A traversé beaucoup d'années de souffrance Beaucoup d'années de douleurs Beaucoup d'années d'humiliation Allons Dieu dit à Esaïe Va dire ceci Il arrivera Dans la chute des temps Où la montagne de l'éternel Se lèvera Au dessus De toute montagne Et les nations Y affueront Est-ce que tu comprends ça ? Dieu dit au peuple Et Dieu prophète Esaïe Va Fais le peuple Je vous ai dit un jour Dans un enseignement Que Dieu ne prophétise pas Dieu parle Quand sa parole Entre dans la bouche du prophète Ça ne veut ainsi Par l'éternel Ce qui devient une prophétie Parce que Dieu Il ne prophétise pas Parce qu'il n'est pas prophète Mais Dieu met sa parole Vers la bouche du prophète Et ça devient une prophétie Mais l'Abbim dit ceci Essayez à notre peuple Et il a été dit à ce peuple L'éternel me dit Que vous dit Il arrivera Dans la chute des temps Où la montagne de l'éternel Se lèvera Au dessus Que toute montagne Et les nations Il affliront C'est qui la montagne C'est un message prophétique Je ne sais pas qui a marché sur toi Je ne sais pas qui t'a débrouillé Je ne sais pas qui t'a maudit Je ne sais pas qui t'a arraché Ce que Dieu t'avait donné Mais je bénis Dieu Ce qui est passé est passé Je bénis Dieu Parce que quand lundi arrive Quelque soit ce que les ennemis t'ont pris Lundi ne peut pas durer Lundi se limite À minuit Après minuit Ce n'est plus lundi On passe au mardi Je ne dis quoi par là Je ne sais pas Qui t'a détruit Dans les années passées Dans les jours passés Dans les mois passés Ça ne me concerne pas Ça ne me regarde pas Où tu es tombé Ce n'est pas mon problème Mais Dieu me voit ce matin pour te dire Il arrivera Dans la suite des temps Ce que tu as perdu Tu vas le retirer Là où tu es tombé Tu seras relevé Là où on t'avait maudit Il t'a ensomé à la malédition En bénédiction Mais il ne dit pas demain Il ne dit pas hier Parce qu'il est passé Mais il arrivera Dans la suite des temps Écoute Hier n'est pas le problème de Dieu C'est-à-dire que tu as eu des histoires Avec quelqu'un qui t'a dit Ou même tu as eu tort C'est-à-dire que tu as fait des choses Qui t'ont retardé Mais ça ce n'est pas le problème de Dieu Dieu dit ceci Il arrivera Dans la suite des temps Où la montagne de l'Éternel Se lèvera Il n'a pas dit au-dessus d'une montagne Mais il se lèvera Au-dessus De toute montagne Je suis venu te dire ce matin Tous ceux qui s'avaient dominé Depuis l'année 2017 a commencé Opération et renversement Tu commences à t'établir Sur tes adversaires Tu t'établir sur tes ennemis Tu t'établir sur tes opérateurs Tu t'en lents de Dieu Opération et renversement Tu t'en lents de Dieu Opération et renversement Tu t'en lents de Dieu Opération et renversement Opération et renversement Dans la suite Des temps Oh mon Dieu Je bénis Dieu Il dit dans la suite Des temps Je suis venu te dire ce matin Je vais te dire ce matin Ne crains pas 2018 tu ne seras pas une colline 2018 tu ne seras pas une pierre mais 2018 Dieu fera de toi une montagne je suis en train de te dire que 2017 peut-être que tu avais été une pierre absolument qu'on peut chuter 2018 peut-être que tu avais été une colline où facilement on peut monter mais je dis en 2018 tu ne seras ni pierre ni colline ni vallée mais tu seras une montagne celui qui voudra te toucher il va fournir des efforts celui qui voudra t'attaquer il va fournir des efforts celui qui voudra te tuer ta vie il va fournir des efforts je suis en train de te dire je prends ta vie je prends ton travail je prends tes finances je prends tes projets et je le vois sur la montagne je le vois sur la montagne je bénis Dieu la Bible dit ceci qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui se lèvera à son lieu sec la Bible dit ceci celui qui a les mains pues qui ne joue pas tout tromper écoute-moi bien ce que je vais te dire si papa parle je vais parler quelqu'un qui a dit parle je parle fort quelqu'un parle je vais aggraver je disais tout à l'heure le séné fera de toi une montagne maintenant quand tu deviens une montagne quiconque parle de montagne parle de l'adoration quiconque parle de montagne parle du lieu là où Dieu est quiconque parle de montagne parle du lieu où Dieu trouve refuge quiconque parle de montagne parle de la présence de Dieu mais la Bible dit qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui se lèvera à son lieu sec celui qui a les mains pues tu ne joues pas tout tromper quelqu'un nous rêveur je rêveur voici ce que le passage dit qui pourra monter à la montagne il dit celui qui a les mains pues tu ne joues pas pour tromper moi je suis sûr que tu es avancé dans son annonce si toi est sans joie parce qu'en 2018 si Dieu fait de toi une montagne celui qui me montra pour aller te voir il n'a pas une mauvaise pensée il ne viendra pas pour te tuer il ne viendra pas pour t'intérir il ne viendra pas pour te détour la Bible dit celui qui pourra monter à la montagne de l'éternel c'est celui qui a les mains pues et qui ne jouent pas tout tromper cette année qui arrive en 2018 je prophétise que ceux qui viendront à toi ça ne sera pas les sociés ceux qui viendront à toi ça sera la solution l'énovation la prospérité la gloire l'abondance la rejute la pensée l'énovation toi diamènes toi diamènes si tu es dans ta plage à l'écrivain si Dieu fait de toi une montagne ça veut dire ta vie devient le lieu où Dieu habite est-ce que tu comprends le message il dit il arrivera dis avec moi 2017 je m'en fous si tu es fini dis 2017 je m'en fous si tu es fini 2017 j'ai espéré en toi ce que je voulais je n'ai pas eu ces choses mais je m'en fous ce qui m'intéresse c'est demain ce qui m'intéresse c'est demain parce que Dieu a dit il arrivera il dit dans la suite ce qui m'a dit dans la suite tels ténémis n'auront plus le pouvoir citoyen où tu partais demander l'argent c'est fini je serai de te dire ce que je vois dans l'assemblée c'est qu'en 2018 je ferai des personnes des montagnes je serai de t'annoncer 2018 tu ne seras plus locataire tu seras propriétaire 2018 j'ai dit tu seras propriétaire 2018 2018 tu ne partiras pas tu ne vas pas partir demander mais le téné lui-même va reniveler ta vie sois béni maman je serai de te dire les problèmes qui t'ont qui t'ont fatigué depuis cette année 2017 mais en 2018 tu ne vas plus rencontrer les problèmes ça sera la solution voilà pourquoi je dis 2018 ce n'est pas l'année de travail 2018 ce n'est pas l'année pour cultiver mais 2018 c'est l'année de noisson je dis tu m'açonneras je dis tu m'açonneras je dis tu m'açonneras l'entendu il s'agit de moi ton entreprise en 2017 n'a pas pu marcher tu voulais faire venir ton enfant ça n'a pas pu marcher tout est compliqué tu cherchais un mari tu cherchais un enfant tout était compliqué parce que Dieu avait donné ce temps-là à tes adversaires mais moi ce qui me concerne je ne sais pas combien de fois ils t'ont détruit mais ce que je sais selon Dieu 2018 année de restitution 2018 année de réparation je dis Dieu va réparer je dis à quelqu'un Dieu va réparer je dis à quelqu'un Dieu va réparer tu te l'as tu puisses des cris de joie c'est pas en cours à son accomplissement tu n'as pas partout 2018 ne paie pas le temps dans les racontants qui a dû moi a dû qui a parlé qui a dû ça tu paie le temps le temps ne paie plus le temps je chante les dédures 2018 il y a des choses que tu dois aller chercher c'est ton année de moins ça quelqu'un t'appelle en 2018 pour te dire voici ce que le pasteur a dit voici ce qui s'est passé tu lui dis je fais rire avec ça ça prend ton temps le plus souvent celui qui vient raconter il ne dit pas ce qu'il a dit à ton absence vous pensez qu'une personne peut se mettre là par les solutions vous savez que quelqu'un va être un homme et parler comme ça celui qui vient raconter il ne parle jamais de ce qu'il a dit fait attention quand tu es en 2018 où tu n'as pas s'aimer tu t'emmèneras pour moi sonner parce que tu fais partie des ouvriers de la dernière heure peu importe à quel moment ils sont venus peu importe s'ils sont venus en retard peu importe s'ils sont venus à la fin ce n'est pas eux qui ont décidé mais c'est le propriétaire du champ qui a dit ils auront le même salaire je t'annonce 2018 tu auras le même salaire 2018 tu auras le même salaire que ceux qui t'avaient dominé au nom de je suis en train d'être annoncé ne pleins plus parce que la nuit elle est en train de partir c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu le plus important que tu veux on l'a mis de dire il y a encore de l'espoir pour celui qui veut je vais prophétiser sur ta vie peu importe le mal qu'ils t'ont fait peu importe l'humiliation l'année 2017 ne va pas partir comme ça elle s'en va avec ton humiliation elle s'en va avec ton problème et pas avec ta souffrance et pas avec ta stérilité si un homme t'avait chassé et que toi tu avais l'angoisse tu avais la colère tu avais la vengeance l'année 2017 s'achève avec l'angoisse s'achève avec le célibat s'achève avec ta stérilité je suis à ta place j'ai remis le mot pour dire il s'agit de moi c'est de moi c'est de moi alléluia Matthieu il y a un passage que je n'ai pas encore touché là je suis en train d'expliquer l'écriture où je disais ceci que l'éternel va s'établir au-dessus de toute montagne mais écoutez-moi bien on a parlé de la veuve de Naoum elle avait une seule fille la Bible lui dit cet enfant est mort pendant que les gens sortaient de la ville les gens avaient un programme dès qu'on se lève là on va l'enterrer je ne sais pas comment tu t'es préparé pour rappeler dans l'année 2017 pour rappeler dans l'année 2018 peut-être que tu t'es dit en 2017 là j'ai condensé des gens qui m'ont lâché c'est que l'autre année là sera pareil il m'avait promis le mariage il avait dit qu'il allait me doter mais l'année est finie il m'a dit 2018 est-ce qu'en 2018 ça pourra se faire parce que 2018 ça n'a pas changé c'est les mêmes 12 mois ce qu'il n'a pas pu faire en 2017 c'est pas en 2018 qui le fera la Bible dit ils avaient un seul programme une seule direction c'était le cimetière mais à la grande souffrance celui qui a la clé des séjours des morts des séjours là avait fermé les séjours des morts parce qu'il a dit il n'y a plus de place il n'y a plus de place celui là il ne doit pas encore entrer là-bas il n'a pas encore fini avec moi et je n'ai pas aussi fini avec lui donc son projet sa destinée doit s'accomplir je suis en train de t'annoncer 2018 c'est l'année des surprises 2018 c'est l'année des surprises je dis tes programmes vont commencer à changer je ne connais pas le programme que tu as fait peut-être que tu t'apprêtais à aller te poser des dossiers pour qu'on te donne un ZDB dans ta grosse surprise tu changeras ton programme ça serait un ZDU je suis en train d'annoncer à quelqu'un peut-être que tu te prépares pour rien à la préfecture mais je t'annonce ton papier t'attend de là-bas ta nationalité t'attend ton mariage t'attend ton affrontement t'attend ta PC t'attend ta reçue t'attend le ZDU ça m'attend, ça m'attend ils avaient une seule direction une direction après l'enfant après l'empire écoutez mon bien quand une personne fait imparance ceux qui sont autour il y a une grâce que Dieu leur a donné ils viennent plus avec toi ils sont tes larmes ils ne peuvent pas combler le vide qu'il y a ils ne peuvent pas combler le vide qu'il y a en toi mais ce qui me plaît chez Dieu c'est qu'il ne te console pas seulement après la consolation après la consolation tu tue tout ce que tu as perdu quelqu'un ne m'a pas dit à me 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 j'ai envie de révéler quelque chose la Bible dit c'est la veuve de Naou ils ont dit une parole la Bible dit le jour suivant les gens t'attaquent les gens t'insultent parce qu'aujourd'hui ils ne voient pas encore le projet que Dieu a commencé mais ils oublient qu'il y a un jour suivant qui arrive ils oublient qu'il y a un jour suivant qui arrive je suis en train de t'annoncer ton jour suivant va te consommer tes larmes de malheur en larmes de joie le jour suivant va le compenser tout ce que tu avais perdu je suis en train de t'annoncer les jours suivants qui se préparent qui sont en train d'arriver les jours suivants seront des jours de gloire des jours de l'évasion des jours de célébration des jours de perso des jours de réussite des jours de témoignage qui ont jamais dit il s'agit de moi on prend l'enfant on dit mon petit tu es mort tu es mort ce qui m'a marqué la femme avait deux douleurs elle était veuve et elle a perdu son fils et sur l'ouverture deux douleurs tout aucun homme ne peut remplacer un ami on peut le remplacer un ami on peut le remplacer mais le père de ton enfant tu ne peux pas le remplacer tu peux avoir un mari mais il n'est pas le père de ton enfant qui a dit à mère elle avait deux douleurs mais ce qui m'a marqué l'avait dit pendant qu'ils arrivent à la porte de la ville Jésus est en train de faire son entrée l'année ne finira pas comme ça tu es en train d'approcher le 31 une porte va s'ouvrir une autre porte va se refermer et dans ta tête tu t'es dit ah j'ai fini l'année avec souffrance je vais encore rencontrer une autre année mais l'année qui arrive c'est l'année de la montagne où Dieu te mettra au dessus de tout au dessus de tes ennemis au dessus des problèmes j'ai pu voyer chaque année de dire 2018 c'est l'année de l'huile il y a quelqu'un de l'huile dire avec moi l'huile vous voyez ça regardez qu'est-ce que ça fait est-ce que ça va sous nos ça fait quoi j'ai prophété sur ta vie je te claque 2018 soit l'année de l'huile partout où tu partiras tu seras au dessus je profétis sur ta vie je dis je profétis sur ta vie je dis je profétis sur ta vie je profétis sur ta vie partout où tu l'huile l'huile va t'accompagner l'huile de superiorité tu seras au dessus de tes ennemis tu seras au dessus de tes adversaires tu seras au dessus des problèmes tu as dit jamais je commence voilà pourquoi j'aime ce passage tu dis dans ce qu'il y a dit à Jérémie dans ce qu'il y a j'étais établi prophète sur les nations il y a prophète depuis il y a prophète il y a prophète il y a prophète qui sont dans la nation et il y a prophète qui sont sur la nation et il y a prophète qui sont sur la nation quand il y a des problèmes il suffit de ces problèmes mais celui qui est sur la nation il n'est pas concerné par les dégâts les dangers qui arrivent dans le pays je suis en train d'être annoncé 2018 tu vas occuper la position de l'aigle tu ne seras plus agneau tu ne seras plus liant tu seras aigle vous savez les liants c'est en 2017 où on met ta proie dans l'eau tu ne peux pas descendre parce que tu sais que tu risques de nourrir tu es limité je suis en train de dire quelque chose 2017 c'était l'année d'agneau où tu deviens un agneau où quand on met ta nourriture où ta proie on met l'oeuvre au dessus de l'arbre l'agneau est limité il ne peut pas arriver mais 2018 ça fera l'année où Dieu va te transformer à une lèvre où tu vas chasser dans les trois sphères tu chasseras sur la terre tu chasseras dans les heures tu chasseras dans l'eau je prophétifie ta vie je ne sais pas où t'appeler du chôte à temps mais je déclare tu deviens un mec là 2018 année de zègle 2018 année de zègle l'heure t'a dit je prends mon aval l'heure t'a dit je prends mon aval l'heure t'a dit je prends mon aval ce qui me concerne hier je ne suis pas contenu par hier mon 2017 là ça m'intéresse plus ce n'est pas mon problème ce que je sais le diable il sait toujours où il va te déposer mais il ne sait pas où Dieu va te lever s'il savait en prenant Jésus l'emmenant à la croix pour lui il partait de l'humilier parce que l'Amen dit ceci celui qu'on part au poteau il est maudit donc pour lui en emmenant le fils de Dieu à la croix il partait de l'humilier écoute moi bien il y a un chef Romain qui a dit ceci sa femme lui a donné des conseils mais lui il n'a rien fait pourquoi on va l'emmener à la croix s'il te plaît lave tes mains et redis-toi ce qu'elle a dit c'était une parole diabolique si son mari avait obéi et que Hérode aussi lui avait obéi la prophétie n'allait pas s'accomplir souvent vous traversez des moments difficiles où des gens viennent vous demander de l'aide ils ont bien envie de vous aider mais arrivé un moment ils changent de vous c'est parce que le soutien ne doit pas venir d'être humain mais le soutien doit venir du divin je n'en ai pas à ce qu'il y a quelqu'un ton soutien viendra du divin je dis ton soutien viendra du divin écoute moi bien ce chef Romain a voulu empêcher la mort de Jésus ça va lui dire lave tes méritiers-toi car cet homme n'a rien fait mais on prend le fils de l'homme et on conduit à la croix celle était la volonté du diable pour l'humilier mais elle aussi était la volonté de Dieu afin de nous redonner aux nations écoute moi bien 2017 il y avait deux volontés la volonté du Dieu pour t'humilier et te tuer mais Dieu a permis la transition malgré le coup d'état de problème tu n'es pas mort d'un coup d'état de problème tu n'es pas mort d'un coup d'état de sorcier tu n'es pas mort d'un coup d'état de fausse acquisition le tonneau a permis la transition parce que 2018 ce sera ton année je te déclare président de ta famille président de ta génération président de ton travail tu occuperas la haute poche tu occuperas la haute poche tu te lèves tu dis il s'agit de voir il s'agit de voir il s'agit de voir il s'agit de voir il est au milieu le signe de la croix parle de l'addition n'est-ce pas mais Jésus à la croix il ne devient plus une addition il devient une soustration quelqu'un dit pas papa je vais dire quelque chose dit pas je vais parler fort à la croix normalement Christ est au milieu il devient une addition normalement ça devient fait trois mais Jésus va faire la soustration parce qu'il y a un à la croix qui s'est racheté pendant que l'autre disait tu es vraiment le fils de lui sauve toi et sauve nous et l'autre dit toi tais toi lui il n'a rien fait pour être là nous on a fait des choses c'est pourquoi nous sommes ici mais lui il n'a rien fait alors Jésus lui dit aujourd'hui oh my god il lui dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis c'est à dire il est tais toi il fait la soustration et reste il prend l'autre et il part avec nous je serai de t'annoncer 2018 sera la neuve de la soustration Dieu va te soustrait de ta famille te soustrait de ta génération te soustrait de ton entourage te soustrait de partout alors pourquoi la Bible dit pour bénir Abraham il a soustrait pour bénir Joseph il a soustrait pour lever Paul il a soustrait pour bénir Anna il a soustrait pour bénir Abraham il a soustrait pour bénir Joseph il a soustrait pour bénir Joseph il a soustrait pour bénir Elie il a soustrait je prophétise la soustration tu te l'aiméterai te soustrait tu te l'aiméterai te soustrait en le mettant au milieu de la croix il est en train d'accomplir la prophétie la Bible dit regardez bien observez bien observez bien le royaume des cieux mais qui tombe encore ? la Bible n'est pas dit à côté de vous mais la Bible dit où ? au milieu les gens voulaient tellement t'humilier il t'a mis au milieu de cette année mais je prophétie tu vas connaître la soustration tu es vivant la soustration tu es vivant la soustration tu es vivant la soustration à cause de l'homme de Galilée je suis en train d'annoncer je ne sais pas les pièces et les mecs qu'ils ont préparé contre toi ou pas les mauvaises paroles qui t'attendent à la porte de 2018 mais je déclare et retour à l'envoi et retour à l'envoi la mort à l'envoi la malédition à l'envoi les accidents à l'envoi la maladie à l'envoi le chèque à l'envoi le licenciement toi quand tu te regardes tu raisons à la malédition quand tu regardes toi-même tu as vu comme ça mon âge j'ai peur mon papa et moi à tel âge mon père dieu à l'envoi quand je regarde ma vie je vais mourir à ce âge je vais mourir à ce âge vous n'avez pas les mêmes empreintes vous n'aurez pas la même mort au nom de Jésus vous n'aurez pas la même mort au nom de Jésus crois en ta destinée oui je crois c'est à believe vous savez le plus souvent les gens que Dieu élève vite c'est ceux qui ont compris comment Dieu fonctionne moi j'ai compris ces choses non la vie ne faut jamais te prêter aie confiance en toi aspire des grandes choses et laisse le temps faire les choses c'est tout moi quelque chose c'est qu'il m'arrive je prends toujours la vie du bon côté je prends le bon côté moi je suis libre mais je suis libre il faut être libre dans ta tête il y a des gens qui ont l'esprit de culpabilité avontement que tu as fait depuis 1900 chaque jour tu es dans la maison de Dieu il y a des choses que Dieu a déjà pardonné mais pourquoi tu culpabilises tu te condamnes toi même tu te mets en prison toi même pourtant Dieu a obligé à effacer ces choses depuis longtemps je vais vous enseigner ici je vous ai dit Dieu dit à Abraham prends ton fils Isaac ton unique Dieu voit tout pourquoi il ne dit pas prends les deux Dieu il s'en fout d'Ismaël Abraham s'est déjà répandu Abraham a répété ton unique tu ne s'en fout c'est lui que Dieu considère c'est le fils d'Ismaël donc c'est toi que Dieu considère les âmes que tu as eu à faire dans le passé c'est terminé c'est terminé c'est terminé est-ce que tu crois en toi touche toi touche toi toi même depuis 18 je vais contrôler même les vêtements il y a des gens qui ont dit mariage tu fais sortir la dernière robe sa paix comme jamais maquillé comme jamais coiffé comme jamais regard comme jamais démarche comme jamais tu marches en l'air dans les airs mais quand il s'agit de Dieu tu t'habilles en l'air tu vas dans le champ des rivières tu viens rencontrer celui qui te donne la vie habite toi comme un PDG tu peux dire je n'ai pas l'argent mais on peut s'habiller propre et bien et beau éclatant avec des petits mots tout dépend de toi accepte tu peux vivre mieux avec le peu que tu as accepte ce que tu es mais laisse le temps faire les choses et que tu es semi-digit là 20 18 quand tu es quand tu regardes comme sa tu ressembles à la gloire tu ressembles à la gloire apprenez être à cacher vos épreuves c'est pourquoi j'aime Anne c'est pourquoi j'aime Anne elle casait ses épreuves elle cesse de tes épreuves l'art le prophète lui dit à toi la hora c'est pas elle que tu as bu il dit non il dit non il fallait régaler pour dire que toi la crésterisme est caché mais il y a des gens quand tu le vois il sait qu'il est vraiment éprouvé il y a des gens qui sont découverts mais il ne peut pas se découverte parce qu'ils deviennent nerveux ça c'est plus découvert, ça révélé il faut faire attention Quand tu regardes, il faut qu'on voie la gloire. Quel que soit ce qui se passe, il faut sourire. Toi, tu es célibataire. Tu viens à l'église, tu sais ton visage d'être à manger sans son gna gna. Comme ça. Tu sais pourquoi? Et puis, tu ne dis pas bonjour, mais qui va te marier? Elle est là et puis elle parle. Toujours, elle dépasse son visage, toujours me parle d'elle. Papa, vraiment, il faut prier pour moi, il faut qu'elle me marie. Et toi, tu ne sais pas dire bonjour. Tu ne sais pas comment tu sais bonjour. Regarde ton visage. Regarde ton visage. Souris et voir. Qu'est-ce qui est sourire là? Il nous faut sourire. Fais le gaffe. Il y a quelqu'un qui cherche route pour passer, il peut passer dedans. Si tu tiens ton visage, c'est pourquoi tu l'as. Excusez ton visage. C'est pourquoi quand vous parlez souvent, tu fais l'essai, on vous demande vos photos. C'est pour voir à quoi tu ressembles. Lui, souvent quand tes oreilles pointues, on dit, nous on lui l'a dit, il doit être des voleurs. Il doit être un peu plus d'essai. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? C'est pour vous exalter. Il est pour vous exalter. Dieu, il nous aime. Il est le premier à nous aimer. Ne laisse pas les gens te condamner. Ce mandat dit, le prophète, ils vont dans son église, ils ne prêchent pas sur le péché. Mais toi, on ne sait pas. Ou tu as dit, what you don't know. Même quand tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'école. Boisson, on te dit, il ne faut pas boire. On te dit, même les cigarettes, on te dit. Même à l'école, on parle de quoi? Fidélité. Assinance sexuelle, on parle de ça. Qu'est-ce que tu ne sais pas. What don't you know. On parle de ce qu'ils ne savent pas. On est arrivé à un stade où on doit te parler des choses du royaume. Faut pas être comme Lazar, avec toute sa CTT au ciel, il vivait pour lui. Abraham l'envoie et dit, va mettre ta main dans l'autre, mais donne-t-elle, il va boire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois manifester les choses d'en haut. Quand on parle des choses d'en haut, il y a la CTT. Il y a la véritable convention. Il y a le salut. Il y a aussi la richesse. Et le richesse aussi. Lors et l'agent, on dit, ça appartient à Dieu. God and Siva belong to God. Quelqu'un qui a riche, il dit, c'est les choses du monde. En tout cas, 2018, on va me dire, c'est les choses du monde. 2018, c'est mon année de richesse. J'ai tout investi. Il y a des coins où j'ai béni. J'ai béni. 2018, c'est mon année de moisson. Directement, c'est mon année de moisson. 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 Est-ce que tu crois que tu vas moissonner? Do you believe that you have it? Un autre point. On a touché le vêtement. Quoi? Touche quelqu'un pour des cheveux. Vous savez qu'il y a une de mes filles ici. Une dame, moi-même, elle a attrapé sa main un jour. I hold her hand, Lord. Et quand tu regardes ta tête là. Quand tu regardes ta tête là. Tu peux te marier. Tu peux te marier. Va, ils vont, fais tes cheveux. Go and make your hair. Et tu prends ton argent, tu caches. Et tu te marierais toi-même. Et tu travailles. Il y a des gens qui disent, non, 60 euros c'est trop cher. Si l'héros est trop efficace. Toi aussi. Tu fais très bien. Les plus vicieux. Les plus dangereux. Les dangereux. Les plus dangereux. Ils caches tout. Regarde en bas, tu vois ce qu'il y a là-bas. C'est pourquoi la Bible dit en Jérémie, Ne déchirez pas vos vêtements. Ne déchirez vos cœurs. Tu n'as pas besoin de vêtements. God has a besoin de vêtements. Ton cœur. Your heart. Tout chacun, tu lis ton cœur. Your heart. Tu lis ton cœur. Your heart. Tu mets le bouton ici. Pour ton bâton. Dernier bouton. Là. Tu n'as pas besoin de ça. God has a besoin de ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'huile coule sur la tête du Père. Juste à sa barre. L'huile coule sur la tête d'Aaron. Juste à sa barre. De l'huile d'héros. Tu dois prier parce que tu es une toi. Tu dois prier à Dieu. Pour vous dire on doit prier à Dieu. Plaire à Dieu. Tu ne veux pas dire non. Non. Pourquoi les hommes m'aiment toi. Non. Plaire à Dieu. Il faut être propre pour tout. Clean et everything. Tu vas te bénir. Amen. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu. On ne va chasser à boutique. Tu viens rencontrer le roi des rois. Celui qui donne travail. On t'a dit tout à l'heure, tu as eu un entretien. Tu as fait tes cheveux bien. Et puis tu tombes. Or celui qui donne, il est la route. Elle peut le réfugier. Elle va aller dormir, elle est troublée. Elle te rappelle. Parce que c'est Dieu qui donne. Mais si tu n'honores pas Dieu. Qui va t'honorer? Qui va t'honorer? Qui a dit Amen? God is not inside. Même Jésus s'habillait chez. Même Jésus portait un vêtement qui était sans couture. Without soul. Voilà pourquoi quand il est mort, chacun a voulu garder le pain de sa robe un morceau. Ils ont déchiré, ils ont partagé. Amen. Je veux dire Amen fort. Amen. On va tous se tenir. We all die on our way. Amen. 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 Amen.